Les marchés japonais resteront fermés mercredi, mais il y aura beaucoup d'événements économiques importants à suivre le 6 mai. Je suis Schneid McLaughlin. A 8h du matin, nous apprendrons l'estimation finale du PMI des services de la zone euro pour avril. Les données économiques de la zone euro ont surpris à la hausse au cours des deux derniers mois. L'estimation provisoire s'est révélée être la première surprise négative. Le Royaume-Uni va publier son PMI des services à 8h30. Selon les analyses, cet indice peut influer sur les votes des membres du MPC concernant la future orientation de politique monétaire du pays et donc peut devenir un bon catalyseur pour la livre sterling. Le rapport emploi américain pour avril suit à midi écart GMT et c'est l'un des principaux moteurs potentiels du marché de la semaine. Même si les attentes suggèrent une légère amélioration de 189 000 emplois créés le mois précédent, tous les rapports de cette année, sauf celui du janvier, ont été inférieurs aux attentes. L'indice des directeurs d'achat Ivy Canadian pour avril sera publié à 14h et il sera étroitement surveillé. L'indice est contracté à un rythme plus rapide que prévu en mars, alimentant les craintes par rapport aux perspectives économiques du pays. L'Australie fera connaître la performance de son indice de construction pour avril à 23h30 GMT. Le secteur de la construction australien a progressé en mars grâce à une forte amélioration observée dans la construction de logements. Le Japon va publier sa très importante décision de politique monétaire pour avril à 23h50. Le mois dernier, la BOJ est restée fidèle à son plan d'expansion monétaire à un rythme annuel de 80 trivions de yens. Les données sur l'emploi australien très attendues seront publiées à 1h30 GMT et elles pourraient avoir un impact significatif sur le taux de change du dollar australien. Le changement sur le marché du travail australien est censé constituer seulement 3 000 en avril après le changement de 37,7 000 enregistré en mars. La publication de la performance du PMI des services japonais conclut cette liste. Le PMI des services se situe en dessous du seuil très important de 50 après avoir diminué à 48,40 points en mars. Cela conclut la liste des communiqués de presse à surveiller ce mercredi. Nous serons de retour demain avec le prochain aperçu des publications clés de jeudi. Restez à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada